Ce 15 avril 2021 à Port-au-Prince était marqué par la prête de l'Église catholique. L'appel à un arrêt de travail d'une journée pour dire non au kidnapping de la conférence des évêques a été largement suivi. À travers les routes de la capitale, notamment à Delma et à Pétionville, les grandes entreprises, les supermarchés et les centres de santé n'ont, pour la plupart, pas ouvert leurs portes. Seules les banques d'État ont assuré un service minimum pendant une partie de la journée. Conformément à l'appel des évêques, les écoles catholiques congréganistes en eau presbytérale devaient rester fermées. Certaines institutions privées ont emboîté le pas. Les quelques écoliers qui se sont présentés à l'école ce matin ont été renvoyés. Ils étaient des dizaines à tenter de rentrer chez eux, seuls. Des parents ont salué cette prise de position de la part des éducateurs, mais déplorent en même temps le fait de ne pas avoir été informés à temps. Forcés des jeunes à regagner seuls leurs maisons dans ce climat d'insécurité, est-ce bien responsable ? se sont interrogés certains d'entre eux. Autre aspect dans le cadre de ce mouvement, la circulation était au ralenti. Des chauffeurs parlent tout de même de révolte nationale contre le kidnapping, à laquelle tous doivent participer tout en s'en gardant, bien pour leur part. L'activité dans les marchés publics suit son cours normal. Toutefois, si les automobilistes et les commerçants ne pouvaient pas se rendre à l'église pour dire non à l'insécurité, ils se sont exprimés par un concert de casserole vers midi. Et le son de cloche n'était pas différent du côté des marchands ambulants. En somme, le tableau de la vie nationale se présentait ainsi ce jeudi. Dans l'ensemble de l'ère métropolitaine, la situation était plus apaisée à Carrefour, où la circulation était paralysée dans la matinée depuis la zone de Biseauton jusqu'à Mariani. Des protestataires avaient stationné des véhicules au milieu de la route, saisissant leurs clés et déposé des pneus enflammés sur la chaussée. C'est un fléau national et désormais, tous les secteurs de la vie nationale tentent d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité de rétablir le climat sécuritaire. Chacun exprime sa colère comme bon lui semble et, comme toujours, quelle que soit la méthode utilisée, il y a un autre secteur qui en paie les conséquences. Si la Conférence des évêques de Port-au-Prince a prévu une seule journée au cours de laquelle toutes les activités sont au point mort, celle des CAI a voulu que cette initiative continue jusqu'à nouvel ordre. Guidry Chouincy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.